Interview Expert est aujourd'hui du côté de l'Aune Plage, et bien non, nous n'aurons pas aujourd'hui de compétition. C'est pour cela que je me permets de vous montrer, et bien oui, l'Aune Plage sans personne. Mais nous avons effectivement trois charmants jeunes hommes qui étaient venus pour effectivement faire cette compétition. Messieurs, présentez-vous. Alors, bonjour, je m'appelle Joshua, j'ai 22 ans. Aujourd'hui, on a été venus spécialement pour la course, et quand on a su que c'était annulé, un peu de frustration, parce qu'on s'était préparé un minimum. Mais bon, ça nous a fait une session d'entraînement en plus, et puis ça va être une course à repousser plus tard. Vous roulez avec quel type de moto ? Moi j'ai un 250 YZF. Oui. De 2018. Oui. Donc voilà, une petite, tout d'origine, une petite préparation de suspension, et puis c'est tout. D'accord, ok. Comment êtes-vous venus au motocross, particulièrement côté sable ? Ben, nous on est de Rouen, donc le seul coin sable qu'on a, c'est au pont de Normandie. Oui, tout à fait. La première fois, on a été faire un test en gros. Et vous avez le droit de rouler sous le pont ? C'est parce que je suis allé chercher une kawa là-bas, et je me suis dit, mais est-ce qu'on a le droit de rouler sous le pont ? Non, c'est privé, mais bon, il y a beaucoup de monde, en hiver surtout, qui vont là-bas justement pour s'entraîner. C'est toléré ? C'est toléré, oui. D'accord, ok. Et puis, du coup, pour moi, c'était ma première course, c'était ma première course en sable, ma première fois à Loun. Oui. Et c'était un test, et puis c'était pour le plaisir. L'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir faire plusieurs compétitions tout au long de l'année, de faire le championnat, et le cas échéant, finir par le touquet ? Principalement du plaisir, après, faire quelques courses, mais pas tout le championnat, je ne sais pas, voilà. On commence tranquillement. Voilà, on commence tranquillement. Vous avez déjà essayé la terre ? Oui, j'ai commencé par la terre, on roule souvent sur la terre, ce n'est pas pareil. Les sensations ne sont pas les mêmes ? Ce ne sont pas les mêmes, c'est complètement différent. Voilà, la position sur les motos, c'est différent, le terrain est complètement différent. D'accord. Ça a rien à voir. Ok, votre collègue qui est à ses côtés, alors vous me présentez. Moi, c'est Antoine. Oui. Donc, je roule sur un Gaz-Gaz 1 250 2023. Oui, Gaz-Gaz, c'est nouveau, ça. Pour vous, c'est pourquoi Gaz-Gaz par rapport à plutôt Honda, Yamaha, Kawa ou Suzuki ? Alors, moi, j'ai plutôt été KTM tout le temps. Et donc, j'ai fait KTM après Hux Varna et après Gaz-Gaz, plus par rapport au prix. C'est le prix qui nous amène à faire Gaz-Gaz ? Oui, c'est ça. Les sensations par rapport à une KTM, c'est à peu près les mêmes ? Oui, aucune différence. C'est vraiment des détails qui font la différence entre les Gaz-Gaz et KTM et Xvarna. Là, on parle de thé de fourche taillée masse, un compteur d'heures. Oui. Et le bouton avec le multimap qui n'est pas d'origine sur le Gaz-Gaz. Après, on peut rajouter et la moto reste de toute façon moins chère. Le cas échéant, on peut ramener des pièces de KTM sur Gaz-Gaz ? C'est ça. Tout est pareil. En fait, il y a la couleur et le kit plastique qui changent. Mais sinon, c'est exactement là. On est content de Gaz-Gaz ? Oui. On va rester avec ? Complètement. D'accord, ok. Le sable pour vous, c'est une sensation particulière ? Oui. J'avais fait du coup première expérience au Touquet, en Touquet Junior. Oui, il y a 5 ans. Et vous avez fini combien ? Loin. Oui ? Mais vous l'avez fait ? Je l'ai fait, je l'ai fini. Je ne veux pas dire de bêtises, mais 112, quelque chose comme ça, sur 140, ça doit être dans ces eaux-là. Quand on a fait le Touquet une fois, on a envie d'y retourner ? Alors, dans un premier temps, non. Ah oui ? Et puis, et après, oui. Après, plus tard, en roulant justement un peu au pont, et puis après, on a commencé à venir ici, on est venu là il y a un mois. Et puis après, on a entendu parler de la course, justement, et puis après, je dis, moi, je serais intéressé pour la faire. Et puis après, on est revenu une deuxième fois, et puis là, donc, c'était l'objectif de la course, qui du coup a été annulé, mais... Vous faites partie de quel club ? Tous les trois du même club ? Non, moi, je suis à Saint-Valéry-en-Caux. Oui. Donc voilà, donc terre en terre. Comment s'appelle le club ? Le SVMC, Saint-Valéry Moto Club. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai plus l'habitude de rouler dans la terre. Ouais. Et donc là, on découvre un peu les positions, la matière vraiment meuble, tout ça. Quand on a roulé en terre, qu'on vient en sable, on n'a plus envie de retourner dans la terre ? En fait, il y a des grosses différences quand le terrain est très propre sur le sable. C'est quand même beaucoup moins fatigant que la terre avec les sauts, etc. Et après, quand il arrive comme là en fin de journée, où il est complètement retourné, il y a des vagues partout, là, ça devient vraiment physique. Mais je trouve que ça reste quand même moins dur qu'un terrain à terre, qui va être... Quand ils sont un peu défoncés, ils commencent à avoir des vagues sur les freinages, et les sauts, en fait, les sauts qui sont... On est obligé beaucoup plus de faire de sauts en terre, parce que je dirais, le terrain reste assez fixe par rapport à un sable, qu'il va y avoir beaucoup d'ornières ou quoi que ce soit, il faut aller les chercher, il faut faire attention, et puis là, la réception n'est pas du tout la même. Voilà, et le terrain qui change, le terrain qui change, le terrain dur aussi, s'adapter, enfin voilà, c'est assez intéressant. Et puis on va terminer avec votre collègue, votre prénom ? Antoine, 25 ans, Antoine II, de Rouen, pur amateur. D'accord, ok. Ouais, ouais, pas de compétition pour l'instant, il y a juste en prévision, justement, le Touquet pour la première fois. On vient comment faire du motocross ? C'est des amis qui nous y amènent ? Ou est-ce qu'on se dit j'aimerais bien, quand on voit des compétitions, que ce soit la télévision, que ce soit tel que le Touquet, ou quoi, on se dit moi j'aimerais bien monter sur une moto ? Ouais, déjà les grands événements comme ça, ça donne envie, forcément, et après, ça vient aussi avec la passion. Depuis tout petit, on fait de la moto, et puis... Depuis quel âge vous êtes monté sur une moto ? Ouais, la première fois que je suis monté sur une moto, je vais avoir 15 ans peut-être. Ouais. Et puis, j'ai jamais vraiment arrêté, quoi. Après, j'en faisais comme ça en amateur, mais à rien de... Est-ce qu'on, dans un premier temps, on commence effectivement à faire de la moto ? Ouais, ouais, ouais. Entre l'île et Macadam, et puis après on vient sur le tout-terrain, ou dès le départ, vous êtes parti sur le tout-terrain ? Le tout-terrain. Ouais. Le tout-terrain, ouais, parce que le Macadam, comme vous dites, on est 8 ans vers l'île, tout ça. Là, je savais qu'en prenant ma licence, il n'y avait personne qui pouvait me faire chier, et voilà. On a envie de... Je peux m'entraîner comme je veux, et les objectifs, ils sont comme on veut aussi, quoi. C'est libre. Ouais. Bon, l'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir être dans les 50 meilleurs, c'est... Ah non, déjà, finir le tout-terrain, c'est déjà une bonne chose. Finir les 3 heures. Ouais, finir les 3 heures, déjà. Et puis après, avoir à la suite de celui-là, si on peut en refaire d'autres, pour justement essayer de monter un peu plus, quoi. Ok. Une journée comme aujourd'hui, quand on sait qu'on vient de Rouen, et qu'on arrive ici, que la compétition est annulée... Les boules, oui et non, parce qu'on sait que dans tous les cas, on était venu pour rouler, donc... On a roulé quand même. On a roulé, donc dans tous les cas, et puis avec ce temps-là, c'est que... Le temps des Hauts-de-France n'a aucune équivalence ailleurs. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok, et bien donc, on se retrouvera le cas échéant, pourquoi pas, et bien fin début février, puisque la date, effectivement, pour le tout-terrain, tombera sur le week-end du 4 février. Cette année, une particularité, puisque la course du dimanche sera effectivement le samedi. On ne sait pas pourquoi. On en demandera peut-être davantage prochainement à David Auquier, le cas échéant, messieurs, merci beaucoup. Permettez-moi de vous souhaiter que des bons moments, toujours du côté de l'homme-plage, et puis des bons résultats, puis le cas échéant, on se retrouve au tout-key ? Oui. D'accord, merci. Merci, au revoir.